C'est un peu comme... Re-soupir! You know what it is, man. Cette semaine, autant de jujub, man. Sa Majesté, elle l'intrus. Warren Market in the building. We got everything for a cell in the fucking market. Écoute, déjà, c'est des OGs. Sont-elles-là? On a vu leur entrevue à... 11MTL au podcast. 11MTL. Yo, shout to J7. Of course. Shout to the podcast. Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. Major way! A round of applause pour les invités. Bienvenue, les gars. Shout to l'intrus. Warren in the fucking building. You know what it is. Rack, 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 rack. C'est sur la positivité. Merci à tout le monde qui nous écoute. On vous aime. Rest in peace, my brother. Big gab, man. We love you. Surprise, c'est ton cause, man. Hey, man. Big love à tout le monde, man. Going through. Force à tout le monde du Maroc. Scan24 est dans le building. Ici, on a des concours ce soir. Il y a plein de choses qui se passent. Comme vous voyez, le green, ils sont là, évidemment. Big shout-out aux sponsors. On ne peut pas donner plus de love que ça. Ici, on a 500 000 grammes. T'as fait 4 podcasts. On fait juste commencer, crowd. Il y a des chasseurs à droite. Mesdames et messieurs, si vous ne savez pas, c'est le sixième podcast de la journée qu'on filme aujourd'hui. Ça commence à être intense ici. C'est génial. Écoute, on est là. Là, tu es en train de lire. Attends une seconde. Mais là, crowd, tu es en train de lire le Scan24, right? OK. OK, mais attends une seconde, attends une seconde. C'est là, c'est back and back. OK, les gars. Là, je sais que vous êtes sur le Scan24, c'est le mouvement. Mais quand je regarde ça, c'est le même magazine. L'article est pour real. Oui, mais parce que ça, j'ai compris, le Scan2424, c'est comme, tu l'as deux, trois feuilles, mais tu le scans. Oui. C'est next level type of shit. OK, OK, OK. À chaque fois qu'il y a des news sur l'artiste, toutes ces affaires-là, le scan que tu avais déjà scanné auparavant peut se faire update. Mais quand on le scan au temps d'un jugeu, on prend un jugeu. Oui, ça, c'est le scan au temps d'un jugeu, mesdames et messieurs. C'est n'importe quoi. C'est des bonbons. Il n'y a pas de TH là-dedans. Il n'y a pas de TH? Non, non, non. C'est sûr? Il y en a deux, là. Demandez à OTT. Il y a eu OTT. Ça, c'est comme un peu de viande dans la viande, viande dans la viande. OK. Il est vacabond, ce gars-là. Quand même assez, mais bon. OK, mais guys, moi, quand je regarde le magazine, c'est le même magazine que vous aviez quand vous êtes venus au podcast. Fait que je me demande, qu'est-ce qui se passe avec Scan24? Est-ce que ça a changé en d'autres choses que le magazine? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2023? On a suivi le plan, comparativement à ce que plein de personnes font dans les pop ou en business ou whatsoever. Ils commencent, puis ils veulent faire quelque chose, mais ils n'ont pas nécessairement un plan. Nous, quand on a commencé, on avait déjà un plan. Puis le plan, c'est partir du point A, puis de se rendre au point B, C, D, etc. Puis différemment de « what I used to do back in the days », on ne parle pas du plan. Fait que pour le monde qui va nous dire « ouais, mais tu sais, je ne peux pas te parler du plan. » Parce que moi, je sais que si je te parle du plan, il y a le mauvais oeil, tu comprends tout ce que je veux dire. Il y a le monde qui hate la mauvaise énergie. Il y a le monde qui ne travaille pas sur eux. Nous, on n'a pas le temps pour ces affaires-là. Fait que on sait que le plan doit se rendre à destination. Ça, c'était la façon de rentrer sur les gens, sans vaseline, sans rien. Tu comprends? OK. Fait que no vaseline. Fait qu'on est rentrés. Puis là, après ça, vous allez voir le développement. Si tu vois, on n'a pas juste fait un magazine, on a fait des conférences. On a fait des ateliers. On a fait des photoshoots. On a été dans des events. On a sponsorisé des gens. Scans, ce n'est pas juste un magazine. Scans, c'est vraiment le futur. C'est pour ça qu'on dit que notre slogan, c'est bienvenu dans le futur. Je ne veux pas couper personne. Mais c'est le temps de jujube. Il est fréquent. Parce qu'ici, au temps de jujube, on élite comme un foot forêt. Ah, puis ma belle de jeune loup. Mais écoute. Gang. Je ne veux pas de chanelou. En ce moment, j'ai le même chandail que j'avais dans l'autre épisode. Parce qu'on a tourné cet épisode. Je vous laisse continuer à part le ticket. Yo, c'est le temps d'un jujube. Yo, c'est le temps d'un jujube. Mais là. On chèque d'un point. Oh, ouais. OK, ben. Let's go, let's go. Écoute, c'est le temps d'un jujube, mesdames et messieurs. C'est live, mon gars. Anything can happen ici au temps d'un jujube. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. Comme j'ai dit, shout-out à tous les sponsors, man. Mais comme... OK, fait que là... Fait que là, tu me dis qu'il y a un plan avec Scan24. Avec Scan24. Il y a toujours un plan depuis le début, puis... Comment vous voyez le reste de l'année 2023? Qu'est-ce que vous avez prévu? Il y a l'autre lancement qui s'en vient. Ah, OK. Il y a le lancement de Scan qui sort. Mais le temps que le podcast sort, ça va être déjà fait. Ah, OK. Mais le plan, c'était vraiment de se réintégrer dans le milieu urbain. Vous savez qu'à la base, nous autres, on est des artistes, des produceurs. Des OG. On a vu tous les magazines, les 24K. 100%. Les MOB Mag. Vous avez vu la Game Plus. Non, non, les gars. Là, vous avez vu la Game évoluer depuis le début, quasiment, right? Yeah. Puis là, maintenant, étant, comme tu dis, on veut réintégrer la Game. Là, vous avez réintégré la Game. Vous êtes dans les events. Vous avez connecté avec plein de nouveaux artistes de la nouvelle génération. Comment vous voyez la santé de la Game en 2023? Yo, bro. Je trouve que la Game est en santé. La Game est en santé. Je n'ai pas trop suivi. Il n'y a pas juste la vente d'Alberti. Il y a plein de choses. Il y a les events. Il y a la merch. Il y a plein de trucs. Si je compare ce qu'il y avait avant et aujourd'hui, il y a quelque chose qui bouge. Oui, aujourd'hui, ça bouge, c'est ça. Mais comme on dit tout le temps, il faut aller international. Garantie. Il faut qu'on aille international et qu'on soit à l'aise dans l'international sans avoir besoin de changer notre réalité montréalaise. Il faut qu'on parle toutes les langues où on vit toutes les cultures. Donc, oui, la Game est différente. Y a-t-il des gars que vous bumpez en ce moment, que vous filez de la nouvelle génération en particulier? Yo, moi, je donne les shout-outs à Prime 3D. Ah, OK. Prime 3D. Y a Prime, yeah. Yo, il y a le patiné dans l'ouest, là. Troy. Troy. Troy, j'ai oublié son nom, mais il est très consistant. Ah, Troy Dunnit. Yeah, mais c'est un OG. Ouais, ouais, lui, c'est un OG. Mais je ne le connais pas dans le temps. Il est dans le groupe Obscure Disorder. Obscure Disorder. Ouais. Ouais. Pour les jeunes, il y a... Ah, je ne savais pas ça. OK, OK, OK. Lui, il est revenu solo, mais il avait fait des affaires solo aussi dans le temps. Raccoon. Solo game. Raccoon. Qu'est-ce que Raccoon, qu'est-ce qu'il fait? Game with the A game. Bon, crowd, il vient de revenir du terrain de golf. Hé, ouais. Buzz down, Tatiana, buzz down. OK, Raccoon. Raccoon. Raccoon, yo, bro. Non, j'aime les choix. C'est des bons choix. Vous êtes-il rendu? Je leur demandais qui écoute de la nouvelle génération. Qui qui fure. OK, on a Raccoon. Il y a l'entrevue que vous venez juste de faire, justement, avec Grimaud, le Ice. Ben oui. C'est vrai. Parce que nous autres, on tourne 45 entrevues en une journée. Sal Grimaud, il est... Shout out, lui, tu sais, c'est comme... I think he's... Il y a un grand potentiel. Oh, j'ai work avec lui déjà, man. Ça, c'est un gars qui est tellement en beau. Sur la musique, genre, vous avez fait des choses qui sont enregistrées. On a turn on track? Oui, c'est un remix. On a fait ça. Est-ce qu'il y a un retour... J7 est toujours sous ça. Y a-t-il un retour officiel de l'intrus comme un album? Répondre à ta question, c'est que... Il y a eu... J'ai fait 7 ans off de la game. J'ai fait un combat. Mais t'es revenu, t'as drop une couple de singles. J'ai drop 3, 4... 4, 5 singles. Puis, en tant que... On peut-tu avoir des noms pour les gens qui ne te connaissent pas, qui veulent aller sur « Fuckin' or Toon » sur « T'es la fin? » Je suis revenu, j'ai drop... Brasser. Bendo. Ah, Bendo. Brasser. Brasser. Business Sal. Business Sal. Après ça, j'ai fit avec Travis. J'ai fait que t'es reconnaissant. Chante, Jason. Après ça, j'ai fait comme deux, trois affaires avec STL. Qu'est-ce que tu as reçu? J'ai... Tu comprends? Mais quand je... Attends, on veut couper ça. On veut pas avoir de copyright. Non, non, mais je coupe. Je coupe, là. J'autorise. It's my shit. Non, mais YouTube, non, YouTube, non, c'est pas là. Si ça serait si facile que ça... Juste un aperçu. Quand je suis revenu, quand je suis revenu... Tu es revenu, Brasser. T'es arrêté, en fait. T'es quoi? Je vais te dire pourquoi que j'ai arrêté. Attends, mais je vais te dire de quoi? Parce que moi, je suis un vrai... Quand j'ai vu Brasser, j'ai écouté Brasser. J'ai aimé Brasser. Respect. Yo, G, c'est ça que je lui dis. Non, non, Brasser. Brasser, t'es nice. Brasser, t'es nice. Produit par Vagalam. Le big shadow. Vagalam. Big V. Vagalam ne finit même pas le beat. C'est lui qui a prosé tous les mics up. Je pense que c'est les derniers mics up. J'ai besoin de quelque chose. Vagalam. Vagalam va toujours savoir... 100%. Avec moi, à 300%, 100%. Quel beat que j'ai besoin. C'est un bon gars, puis il a du bon produit. Même des fois, il vient avec un truc, puis il me dit, « Ah, t'sais... Si, yo, mets la fin, man. » Toi, t'es Brasser sur un track exactement de même. Brasser, c'est un bon track. Il est venu avec le beat, puis il m'a dit, « Ah, ça, je le file pas trop. » Ça veut dire. Tu as aimé Brasser ? Ouais. Brasser, c'est nice. Puis j'ai fait le choreo, « I'm taking this shit. » Puis il y a un remix, en passant. Il y a un remix. Ok. Justement, mais c'est le track que tu sais, justement... Justement, c'était... Je dis, un remix ? Tu n'as pas besoin de dire. Ok, mais... Il y a un remix, ok. Mais pour venir... Parce que je dois vraiment te répondre à ton question. Avec des jeunes dans la scène, là. Quand je suis revenu, premier track, deuxième track, « Much Love », tout le monde s'appelle. J'ai entre 7 ans que je suis pas là, je reviens dans la game. Je suis bad, t'as la faim. Après ça, je check le monde comme si qui sort mon troisième track. Puis là, je vois que le gars, il commence à me dire, « Yo, si tu veux que je share ton shit, bro, ça va être 300 good. » Oh, merde. « Yo, oui, t'as... » Attends, attends, attends. Ça, c'est des individuels ? Ou genre des... Pourquoi ? Parce que c'est des... Parce que c'est des plateformes. 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 On n'est pas là pour dire des noms. Moi, toi, je vais te dire, c'est des vraies affaires. Quand je suis revenu... « Talk your shit ! » Moi, je suis un gars qui suit « If I fill your shit... » « I don't give a fuck. » « Media, Scan24 ou pas... » « If I fill your shit... » « Top 2 numéro rap québécois en 2023 que tu filmes. » « I'm gonna share your shit. » Ok, mais t'as pas aimé que quelqu'un te dise que tu payes pour share. J'ai analysé ça. Puis j'ai fait comme « Fuck, man. » On est encore à cette étape-là que « We still have to ask slick. » « We still have to ask people for your credibility or for a share sign. » J'ai dit « Yo, ça fait pas de sens. » Puis c'est pas... Exactement, c'est pendant ce temps-là moi, puis Warren, on a relink, puis tout ça. Puis on parlait de toutes les affaires qu'on faisait avant, puis tout ça. Puis j'ai dit « Yo, je... » « Fuck that, man. » « La COVID a frappé. » « Boom, bang, tout ça. » J'ai dit « Yo, on fait un magazine. » Ça a pris quoi? Ça a même pas pris deux semaines. Trois semaines, puis boom, on a fait ça. Ok, les gars. « Cause... » « Top numéro 3 en 2023. » « I'm gonna ask people for... » « Local. » Ok, mais là, ça veut dire que t'as arrêté. J'ai pas arrêté. Mais t'as été turn-off un peu de comment la game... » « Seven, yeah. » Je me suis senti comme qu'il y avait un travail qui n'avait pas été fait. Il n'y avait plus ce... Quel travail? On peut savoir parce que c'est important de fucking comment... Je parle de... Élaborer. Élaborer. Le... Contrôler. Le côté que chaque média qui avait... Exemple. Il y avait Hip Hop Franco avant. Ça a drop. À chaque fois que je sais, mais ça a été acheté par un lebo. C'est un long de la same shape. Ouais, mais là, aujourd'hui, il y en a des nouveaux. Exactement. Mais moi, quand je suis revenu... « I don't know these new guys. » « I don't fuck with them. » Moi, de mon côté, je vois et tout. Moi, j'ai checké everybody. Fait que t'es personnellement... « I felt like something was missing. » Puis là, nous... Dans quel sens ? En ce sens de... partager l'information. Parce que t'as le monde... We all family, man. We try to educate people. We go from back in the day to today. En termes de partager tes informations, parce qu'il y a du monde... Du monde, oui, qui partage l'information, mais qu'en même temps, la vraie information, ils la connaissent pas. OK. Est-ce que c'est... Ça vaut autant que, mettons, back in the day, les personnes qui étaient sur le terrain, qui apportaient des caméras, qui filmaient vraiment, puis que c'était lit. Bien, ils sont dans l'actu. Ils sont dans l'actu. Fait que moi, je respecte ça. OK. Mais moi, mon... Ce que je recherchais ou qu'est-ce que je veux offrir, c'est pas nécessairement ça. Je veux respecter qu'est-ce qu'il fait. Je le follow. Comme toi, aujourd'hui, t'es checké, puis toi, t'es... Mais... had to be different than that. T'es comprens? Nous, on s'est parlé, puis on s'est dit, OK, y'a des autres, mais eux, pour le monde, qu'est-ce qu'il y a là? But what about me? I know J7 used to rap. Do these young cats, do these young cats know that he used to rap? 7-Gas-Bars, man. T'es comprens? You used to DJ. I used to see you backstage with some pression, puis tout ça. That's it. Yo, yo, J, écoute ça. Blah, 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 blah. T'es comprens? Yeah, oui. But they don't know that. Mais moi, pour moi, comme moi, si, exemple, un jeune, il dit, ah, yo, J, je savais pas que tu rappais, je vais être comme, all right. It's all good. Ça dérange pas plus que ça, exemple. Non, it's all good. S'il y en a qui l'entend, oh, oh, whatever, puis je sais que... Mais en même temps, je suis comme... Moi, personnellement... Je m'attends pas à ce qu'il sache. Moi, je m'attends pas à ce qu'il sache. On connaissait pas toutes les chutes du passé non plus, là, tu sais. Personnellement... Aujourd'hui, l'era, ça a changé tout tellement vite. Les formations s'enroulent vite. Attends, les gens vont être contents que je peux mettre ça dans l'archive que j'ai vu l'intrus performer dans le temps aux francophilies. Pas quand tu disais que ça commençait, c'était une affaire de carton. qu'on avait un affaire... Rufu... Wow! C'est les premières années des francos. Attends une minute. C'était grimy, c'était très grimy. Je te parle d'une lumière bleue, une lumière rouge, un gars qui vend de la bière. On est dans le coin. Ouais, tu sais, il y avait le gros stage, mais ça, c'était le petit stage dans le coin. Nous, on est cachés dans le coin, exclues de la musique francophone québécoise. Mais c'est pour ça que j'aime aussi. Dans les francos. Dans les francos. On est comme les... Ouais, on est les KRS-One des francophonies. Yeah, yeah. Moi, c'est pour ça que j'aime avoir ces conversations-là avec eux parce qu'ils ont été là depuis le début. Ils sont là depuis le début. C'est cool de voir comment ils voient la game. Il y avait des plus vieux que nous qui étaient là. Oui, oui. Mais il fallait qu'on prenne eux. Hier, je parlais avec MRF. Ça se passe souvent avec des gars de... Bouger dans ces... MRF est arrivé. Attends, attends, mais... Dans le centre-ville, dans le vidéo, dans le fucking vidéo... Non, non, mais ça... Ce gars-là, c'est le premier gars du rap québécois de tous les temps. Si vous en avez un... Et il y a Roy Enoch qui danse dans son vidéo. Non, oui, 100%. C'est-tu après... Moi, quand MRF est sorti... Est-ce que MRF est le premier? Casey serait le deuxième. C'est-tu le premier? Aidez-moi. Non, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Moi, quand MRF... Moi, quand MRF est sorti... Moi, je suis honnête avec toi. Quand MRF est sorti... Oh, j'ai dansé... MRF est... Elle n'est pas vue. Avec le tour de castor, là. C'est le voisin à Diana. The first baby mom. You look. Quand MRF est sorti dans le temps... Je n'ai pas vue. Je l'ai vue. 80, 43... Ouais, moi, je n'ai pas jamais vu dans ce temps-là. Mais quel âge? Moi, j'ai 43, bro. 80. Yeah. Fait que... Mais... Je ne sais pas le rap local comme ça à cette époque-là. J'ai 22. J'ai 22. C'est quelle année, ça? À quelle année t'as commencé? Moi, je suis dans la 94. Non, mais quand MRF est sorti... En quelle année que vous, vous avez entré dans la game du hip-hop au Québec? Attends, mais... Parce que là... En quelle année... Là, je vais te ramener quelqu'un. Je vais te le dire. Juste rapide, rapide. Quelle année, quelle année? Je suis curieux. J'étais inspiré. Qu'est-ce qui se passe avec D? Attends, il va très fond. Il va très fond. On n'en a pas du ça. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Moi, je suis rentré... La journée que Cervo... Attends, attends, là... Attends, attends, attends. La journée Cervo a fait son fruit stand à Nuit Blanche. J'ai dit, yo, I'm gonna speak in French. En quelle année? Yo, 96, 80... T'étais comme un gars bloqué. 96, man. Non, non, je rappelais déjà en français depuis 91, 92. Français créole. Nous éprouvons des difficultés techniques. C'est quoi ta fête encore, là? Elle replace les boutons. Quelle année, t'es rentré dans la game, l'intrus? C'est un troisième stand. Il nous a dit 96, 91, j'ai commencé à rapper 96. Attends, quelle année? La première année, j'ai commencé à rapper 96. Oublie toutes les groupes. Oublie les trophées. Oublie n'importe quoi. Quelle année, t'es rentré dans la game? Avant Oxmilly, avant n'importe quoi. Quand est-ce? 1996, l'intrus, c'est quoi? Je vais répondre for real. J'ai commencé à rapper dans la classe de Mme Laroche qui était à Tétrouville, Annexe, c'était dans le sous-sol du Dunton. J'ai commencé à rapper en 91. Non, j'étais à Dunton. Mais ça, c'est... Bon, c'est une école primaire que... Quand... En tout cas, je vais pas entrer dans tout ça, mais... Exactement. Primer en 5, fait que j'ai commencé en 91. À partir de là, j'ai pas entré dans le game tout de suite. Je suis rentré dans le game en 97, 98. Mais sais-tu quoi pour tout le monde qui est allé en 97, est-ce qu'on fait des italiennes lasagna cricket ? Une chaque. Moi, j'ai pris du piquet. Moi, j'en prends... Écoute. Attends-moi, attends-moi. Si j'ai du love pour les autres, j'en prends une. Si j'ai du love pour mes gars, je prends une cricket. Attends, moi... Moi, j'ai du love pis je prends rien. Attends, je vois. Je vois comment faire. Mais c'est quand même smart guy. Fais-moi confiance. Je vois, c'est quoi. Cricket. C'est des crickets à lasagne. Réduire à un certain âge, on fait plus confiance, on check avant pis après ça. Je respecte ça, parce que j'ai pris ça. Moi, je l'ai pris... J'ai pris ça. J'en ai pris deux, là. Parce que, c'est long, c'est long. Ça fait... Ils ont peut-être fait mal. Moi, je la prends maintenant. C'est des crickets. Attends, je la prends maintenant. Le code, là. C'est ça, mais tout le monde parle. Le code, c'est ça. Il y a comme des graines de tournesol pour l'amour de mes frères. C'est 10 grammes de cricket ou 10 grammes de pot dans du cricket ? Non, non, non. Il y a Major Way qui apprend live ou il y a Scan 24 heures qui attend. Non. Ok, here we go. Caméra sur l'intrus. Taking it like it ain't no thing. Tu peux agarrer tes doigts. Yo, je parlais de ça aujourd'hui, là. Je parlais de ça aujourd'hui, là. Il le remet. Il l'a senti. Il est correct. Ok, maintenant, on pense ici, on a un segment au temps de jujube. C'est 60 secondes. Vous êtes 2, 120 secondes. On donne les shout-outs. Shout-out à n'importe qui tu peux. Starting. Mom douce. Now. Yo, pap douce. N'importe qui. 60 secondes, 120 secondes. Chacun son tour. Donne un gros shout-out à toute l'équipe de Scam, Team Scam, You Already Know. C'est ce soir avec nous autres. Le temps d'un jujube pour nous amener un peu plus. Continue. C'est 60 secondes. 60 secondes? Oh, shit. Vous pouvez faire 60 secondes à deux. Big shout-out à mon fils, Chad Lee, You Already Know. Je suis trop fier de toi. Big shout-out à tout le monde qui me supporte, à tous ceux qui sont là avec moi depuis le début. Big shout-out à tous mes haters aussi parce que grâce à vous, j'ai toujours pu... On peut s'envoyer, non? J'ai besoin des noms. Je sais, je ne suis pas comme ça, moi. I don't need that shit. Fuck, François. Big shout-out à vous, man, pour votre bon travail, man. 15 secondes. Merci à toi. On est pété, man. Big shout-out aussi à la game qui évolue malgré que ce n'est pas toujours ce que moi, j'aimerais qu'elle soit. Big shout-out à ça. Puis en même temps, man, yo, big shout-out à l'univers. Regarde, à chaque jour, je me lève et je t'en viens. There you go, bless. That's what's up. Warren, 60 secondes de shout-out. Qu'est-ce qui s'est pas 60? Yo, big shout-out à toutes les ancêtres, bro. Gang! Aïe bobo, shit, j'ai oublié. Aïe bobo, man. D'où vient nos parents, you know what I mean? OK. Aïe bobo, etc. Mama. Yeah. Mama! Big shout-out à la famille imminente. Big shout-out à, yo, l'environnement amical. Oh. Big shout-out à, yo, toute l'équipe de SCAN. Yo, gang. Big shout-out à... Gang, team SCAN. Salute. Les, 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 les... Comment je peux dire ça? Les gens qui travaillent fort avec SCAN, très, très, très important, même. Les partenaires de près et de loin. Big shout-out aux amis qui sont proches moralement. You know what I mean? Ceux qui ont vu McVag, you know, big shout-out à... You know what I mean? Oh, man. You know what I mean? Oh, big shout-out à toi aussi. You know what I mean? So, yo, c'est ça, man. Big shout-out à tous ceux qui sont focussed sur ce qu'ils veulent pour faire un peu plus de business. Deux minutes de shout-out avec le gars de SCAN, Billy Cat. I like it. I like it. OK, OK. Yo, puis, j'ai voulu dire, toi, je ne vais pas le couper, mais juste pour te dire, SCAN, it's all about that. It's all about love, respect. It's all about, going back, dig what certain people do, puis ramener cette énergie-là, tu comprends? On est retourné dans les barbershops, on est retourné dans le street, on est retourné voir les OGs, pour que, tu sais, je m'assoie avec un gars comme MC Pra, ou avec Cerveau, pour que je dise, yo, vulgaire, ton show, puis ton show, c'est ça qui a fait que moi, j'ai fait comme, yo, I can do it. Vulgaire, tu comprends? Il y a toute cette énergie-là, man, qui est tellement importante, mon gars, parce que, même si des fois, on peut avoir des frictions ou du monde qu'on file moins ou des affaires d'eux-mêmes, mais c'est toutes ces affaires-là ensemble qui forment le game et tout ça. OK, attendez, j'ai une question random pour vous. On a un live. Dans le live, on a Maryse qui dit en février 2022. Salut Maryse. En février 2022, on a sorti le premier scan de 24 heures. Quand est-ce le deuxième scan va sortir? Mais là, le temps que ce podcast-là sort, le deuxième scan puis le lancement va être fait déjà. OK, d'accord. Ça sort en live 2023, les normes 5. Restez connectés avec ceux qui sont inscrits sur le site, prendre un show ou... OK, j'ai une question pour vous. Random question. C'est qui votre all-time rap goat québécois? Best goat. Rapid fire. Ça m'a justeé d'intrus, man, motifs. OK. Est-ce que Warren dirait ça m'a justeé d'intrus? That's my choice. That's my choice. Non, mais juste Warren. Like, lui, je sais pas, but that's my choice. OK. Il y a des machines dans mon type 10. De rap local québécois? Ouais. Ouais, puis après, on va aller rap américain. Tu sais, je veux dire quelque chose, man? Quand j'ai vu ta gueule vie ta vie puis reste ta vie. OK. Great job. J'ai pas fini, là. J'ai pas fini. But this is a rapid fire question. Big shout out à toute l'équipe de Montréalité la compil Connaisseur. Kashim, rest in peace. Attache ta tique traumature. Combine Nakai. You know what I'm saying? Yo, let's not tell you, man. Big shout out Shubu. Shubu. Jean-Yves Roux. You know what I'm saying? Big shout out to Jean-Yves. You know what I'm saying? You know what I'm saying? You know what I'm saying? Sam Bull, toute nègle, man. Afi Jean-Jean. Natim. Afi Douk. Ça, c'est des gros vêtements, là. Belle, douce. Vêtement, t'as rousie. Yo, boulet, t'as dit, t'as rousie. Eh, vraiment. Wow. Shit. T'as mangé. Ça, tu la conviens. Tu comprends? Bon, c'est fucké comment le rap québécois vient de l'internet. C'est qui ton goate? Non, parce que moi, j'ai un autre point de vue. Moi, je suis un peu douceur. OK. So, je peux pas tout dire, mon goate. Mais t'es un fan. T'es un fan de rap? Yo, je... OK, c'est-tu quoi? T'es dit ton goate? T'es dit mon goate. Locan? Locan? C'est quoi, Locan? Oui, oui, je comprends que tu veux dire, mais moi, mon goate, c'est moi. Fait que là, je vous ai demandé vos rap goates d'ici, vous m'avez dit, vous. OK, c'est qui vos rap goates? C'est qui vos rap goates d'ici. C'est qui vos rap goates d'ici. C'est qui vos rap goates d'ici. Oh, wow. Stitts? Biggie? Biggie, mon. OK, Biggie ou Big L? Bien, viens de dire Biggie, bro. Biggie. C'est qui vous a dit, Biggie. Big L was dope, aussi. All-time greatest producer. Yeah, Jay-Z a petit fucking Big L. I'm trying to get to know you, what you guys like, bro. 12? Otab. You'll see when it's been back in the days. I thought, oh, put's fine. Make some noise for you, Jay-7. Come on, I'm just trying to... Yo, si c'était avant, là. Je peux te dire 5. Vas-y. Thank you. Timberland. Ouais. RZA. Deux. Dre. T'as pas Dre. Quoi? J-Dilla. J-Dilla, bro. J-Dilla? OK. OK. Ouais. No, 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 of course. Wow. No, of course. Moi, je dis, yo, dans ce que t'as pas dit, parce que ce que t'as dit, je suis dans... Ouais. C'est bon. Alchemist. Yeah, yeah, yeah. 5. J-Dilla. T'en restant. I got my nigga premiere. OK. Oui, c'est ça que je disais. C'est ça que je parlais. Premier, nice. OK. If I fuck with Alchemist, yo. Alchemist, make some premiere. Alchemist, I got you. For real, for real. For real. Il en reste 3. For real, man. For real. Incroyable. C'est pas un me préféré, mais assis le money behind. T'as lu qui faisait les beats pour des episodes, là, Hitmakers. Yeah, yeah. On a Hitmakers, yeah. Hitmakers. Puis le dernier, man. Shit, Hitmakers. OK. That's... Oh, ouais? Qu'est-ce que tu fais? Le dernier, là, Yoji, vous allez dire que je suis vraiment fucker. OK. T'as-tu quoi? Garde-le pour la Patreon. On fait top 3. On fait top 3 rap québécois. Top 3 rap québécois pour tout ça. Attends, c'est quoi? Moi, je vais y aller maintenant parce que c'est pas nécessairement un de mes meilleurs amis, mais je vais y aller avec Freaky. Ça, c'est mon top. On a top 3. Je choisis un. Moi, je suis... Yo, if you want to fuck with us, hello at us and send me beats. That's it. Freaky fucking beat by Gallo. Freaky, c'est un... Gros peu douceur, man. De qui? Américain, québécois... Freaky a des gold, platinum plaques des States, là. Il a fait pour... Non, non, non. And I would like to... Non, non, non. Moi, je vous dis pour que vous sachiez, mais il a fait pour... C'est lui qui a beat dans le part de la de Patmos, là. Dant Oliver, Facts. Dant Oliver, Lafouine. Il a fait plein de gros artistes aux States. Là, il est en train de faire des beats pour Soélie. Juste pour que je le shout out. Shout out, Freaky. Mick qui habite dans l'ancienne appartement de Balmuse, c'est Nicolas Craven. Ok, je vous dis, mon top. Moi, je vais te dire Montréal. Gallo, qui fait toutes les articles mentales du Sound of Jib, aussi, man. Shout out, Gallo. Je vais te dire Montréal. Moi, J-Naz. Nas-Blox. Of course. I got some verses for Nas-Blox coming. Yeah, yeah. Gang shit. F-A-N-J, bro. Fang. Yeah, Fang. Fang, Fang. Fang, the Fang, the old school fang. F-A-N-G. Ça, c'est une publicité, là. C'est un marketing pour le podcast. Non, non, ça, c'est plus. Le talent, c'est mieux. Fido, t'accord, man. Yo, Roughneck. Bichola, Roughneck. Roughneck, c'est pas mon ami, mais j'ai vu qu'est-ce qu'il a fait. Non, non, Roughneck, il est là, il est lit. On parle de Montréal, là? Nicolas Craven. Et puis, il faut que je mette ma tête. Mais vous n'avez pas entendu encore qu'est-ce que je fais, for real. Mais continuez. Vous n'avez pas nommé mon pic. Qui? Rough sound. Oui, mais... Hey, on peut-tu avoir un crise de petit moment pour une pause chronique? Yo, on fait-tu un ou l'autre avec les gars? Écoute, là, là, on a vraiment... L'intrigue, la fucking bivin. Yes, sir. Sa majesté. Scand 24 heures. Shut up, my boy. Go to the website. Go to the website. Scand that shit. Go to the website. Même avant, là, que tu checks ça, là. Moi, je fais de l'infographie, puis il n'y a aucun pixel. Tout est lit. Je suis tanné. Scand 24 heures. Google that fucking shit. Gang shit. Gang shit. www.scand24h.com That's what I want to do to say. C'est quoi votre top 3 céréales of all time? Moi, je mange plus de céréales en faisant mon âge, là, genre. Mais ma mère a acheté du coin flakes. Ouais. Et puis quand j'ai un maillot, au moins que tu sais que Fruity. Fruit Loops. Il y a un fruit classique. Lui avec les... All Brands. Non, non, non. Il y a un autre, le plus récent, là, qui avait des fibres, il y a des raisins, il y a tout de temps. Je ne connais pas le nom. Raisin Brand. Non, c'est pas ça. Il y a un autre nom. Raisin Gang. Les Sleeks. Non, c'est le céréal Scand. Ah, OK. Je ne connais pas le nom, mais c'est plus simple. Je suis en zoo, là. Tu comprends? Quand j'en mange... Toi, DJ Crown, toi? Moi, je ne suis pas tenu comme Captain Crown. OK. Ouais, ouais. Classique. La merde, c'est comme je ne me f*** pas avec les céréales. Ce n'est même pas bon. OK, c'est bon, c'est bon. Depuis longtemps jusqu'aujourd'hui. OK, est-ce que vous êtes des gens de type... On prend le lait 3%, 2% ou 1% ? Je ne bois pas de lait. OK, c'est bon. Moi, j'ai arrêté de boire du lait aussi. Tu comprends? C'est bon. Moi, je bois juste de l'eau, personnellement. Tu ne bois pas de lait? Non, il faut. Puis tu poses des questions sur le lait? Il faut. Ça, c'est lait. Bon, n'goda. OK. On va passer au segment un ou l'autre avec les gars. On vous demande des questions simples, rapides, un ou l'autre, c'est juste pour connaître vos goûts, vos vibes, vous savez ce que je veux dire. Si je vous dis... On va commencer avec un hip-hop question. Si je vous dis Prodigy ou Naz? Prodigy. Ou Naz? You got me f*** up. Mais comment? C'est pas une question qu'il se pose à commencer une chicane, là? Non, il n'y a pas de chicane, mon gars. You got me f*** up. Yo, je t'ai f*** up. Yo, c'est f*** up. J'ai d'en manquer ça. Eux, c'est un rouge. C'est nous, non, non? Oui, oui, c'est. Oh, je t'en manquer. C'est f*** up, hein? Yo, je viens juste d'en manquer ça. Quand tu me dis Prodigy ou Naz, tu nommes deux légendes qui viennent de Queensbridge, puis que les deux m'ont tellement influencé dans la musique. C'est ce qui rend la question le fun. Quelle tu choisirais si tu peux juste écouter un ou l'autre? Ou ces deux-là ou Capone et Norriega. Moi, je les ai Prodigy. Je respecte. Prodigy ou Capone et Norriega. Attends, attends, attends. Voyez en ordre, là. Prodigy ou Naz, il y a deux Prodigy. mais j'aime plus de G. Warren, you don't wanna f***. Warren, tu dis quoi? Prodigy ou Naz? Moi, je suis Naz. OK. Parachute ou Bungie? Oh, shit. Wow. Si je n'ai pas le choix entre les deux, si vraiment je n'ai pas le choix, Parachute ou Bungie, je pense que je dis, oh, même si le Parachute a de l'air plus f*** top, je serais le Parachute plus que le Bungie. Parachute, c'est f*** top, quand même. Rap anglophone ou rap francophone? Tu dis rap francophone ou rap anglophone, si tu files de tout ce qu'il y a sur l'hexagone puis tout ça, de tout ce qu'il y a sur tout ça, le rap anglophone va toujours dominer parce que tout le hip-hop est parti de ça. Tu ne pourras jamais mettre un truc over le rap anglophone. Mais le rap francophone a put in work puis il est venu avec un whole new shit. Tu ne peux pas dénigrer le rap francophone. So, both of them. So, I'm a drink to that. OK. Quand les anglophones entendent les anglophones aux States entendent le franco comment qu'on développe puis on les comprend mais ils ne comprennent pas, on a un avantage aux autres. Est-ce que c'est f*** top quand vous comprenez ? Est-ce que c'est f*** top quand vous comprenez ? Est-ce que c'est f*** top ? Hey, mes malades, on fast-forward. Quelques heures plus tard. Lil Wayne ou 50 Cent ? Lil Wayne. Oh, OK. Non, moi c'est 50. OK. Mais ils se complètent les deux. DJ Academics Adam 22. Adam 22 ? Le blanc avec les tatous. Non jumper. Oh, non, 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 non. Mike, Mike, c'est quoi ? Oh, non, non, non. S***, man. Tu mets comme deux patnecs qui ont... Attends, non. Deux patnecs sont la même. OK, si tu ne connais pas, c'est chill. Moi, je sais. Vas-y. Adam 22, c'est le gars que sa forme vient de sa bosse. Oui, oui, oui. Attends, yo. Oh, oui. Déjà ça, moi je trouve ça très fuck-top. Déjà, avec les entrevues qu'il fait, et tu te dis, c'est qui l'autre ? DJ Academics. DJ Academics. Celui, il est comme le... You know, you know, man. Tu sais, il est dans toutes les... Oui, c'est deux personnalités médias hip-hop qui sont très, très populaires aux States. Oui, mais... Fait que je te demande juste quelle tu préfères. Mais, pour le vrai, dans cette question-là, je ne vais dire aucun des deux parce que je ne trouve pas qu'ils ont un impact positif sur la communauté. OK. OK, je respecte. Je connais à ta famille que l'autre, je ne connais pas. Non, mais à fond, c'est tout le monde. OK, OK. J'en ai mangé le marre. Attends. J'en ai mangé le marre, ou quoi ? Il n'y a pas un bon impact pour la communauté, selon moi. Cameron, ou Jadakiss ? Oh, come on, man. OK, guys. Je veux savoir ta réponse. Jadakiss, no question pour moi. Jadakiss, man. J'aime beaucoup Cameron, mais pas comme Jadakiss. Lyrically, tu n'as pas le choix si tu connais ton rap, ton hip-hop, ton... Lyrically, tu n'as pas le choix de prendre Jadakiss. puis Cameron, c'est tout le monde sur le swag, la fréquentité, son ego, comme, je suis pédé. Fais malo, fais malo, fais malo, fais malo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, c'est tellement comme... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de réponse. Non, je ne sais pas. Jadakiss. Danseuse ou Escort ? Danseuse, jamais Escort. Je n'ai jamais joué pour une rue. Pourquoi ? Moi, j'ai une bonne réponse. I don't touch with the dust. Non, une bonne femme relaxe. Ok, en parlant de ça, une femme québécoise ou une femme exotique ? Une femme exotique parce que moi, je suis exotique. No disrespect. Yo, Seven, c'est quoi le numéro de la prise ? Yo, bro, as-tu déjà fini tout le sac ? Tiens ! Tic ou slim ? We owe G's, bro. 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 I'm a drink to that. Toss them out there. We owe G's, bro. I'm a drink to that because slim, slim, or fat, or fat. Attends, tu fais... Tic ! Tic ! Tic ! Attends, Tic ! Hey, guys, 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 guys. Un instant, un instant. J'ai pas dit fat. C'est quoi t'as dit ? J'ai dit slim. Tic. Tic ou slim. Tic ou slim. 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 Go tonight. Omelette ou des crêpes ? Omelette. Omelette, ouais. Crêpes. Non, je te dis... Regarde ton ventre. Je dis... Ben oui, ben oui, ben oui. Regarde ton ventre, c'est sûr. Bon, j'ai investi beaucoup dedans, là, manier. J'ai fait une daughter, man. Come on, son. Yo, romantique... ou straight to the point ? Straight to the point. Baton. Ça va, OK. Yo, moi, c'est... Romantique. Straight to the point ? Non, c'est romantique. Non, 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 non. C'est un ou l'autre, bro ? C'est un ou l'autre 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 ? Romantique, c'est correct. Y'a pas de mauvaise réponse. Moi, c'est OG, bro. Moi, c'est OG. Fuck this OG shit. Romantique. Straight to the point. Moi, c'est straight to the point et c'est romantique. Straight to the point ? Moi, je suis romantique. Moi, je t'aime... Toi, it's... What ? Yo, t'as le droit d'être romantique, j'ai... T'as le droit d'être... Moi, I'm a fucking OG. Les femmes, elles veulent les deux, bro. Moi, je t'aime romantique. Moi, je te connais, t'es un gars romantique. Je te dis, non, non, tu me connais pas comme ça, bro. C'est quoi ? Moi, je te dis, c'est les femmes. Les femmes, c'est les deux, bro. OK ? Les femmes, c'est les deux, bro. OK, en parlant de femmes. En parlant de femmes. Attends, attends, attends. Est-ce que je peux dire... Attends, attends, attends. Est-ce que je... Attends, attends. Mentir à ta femme ou mentir à ta mère ? Ouf. Non. Ça serait plus facile. Mais là, comment, non ? Yo, ça serait... Faut que t'en choisis un. Yo, moi, je te dis... Sinon, on prend un stif. Ça, c'est fucked up. Ça serait plus facile de mentir à ma mère que de mentir à ma femme. OK. Ça, je veux mentir à ma mère parce que... C'est fair. Non, moi, je suis real partout, man. Moi, je suis real partout, man. You know what I'm saying ? Moi, je suis real partout. Parfait, ça, c'est pas une réponse. Ça veut dire qu'il faut que tu boies quelque chose. Est-ce que je peux dire vraiment que je jouerais ça ? Ça dépend à quel âge que t'es. T'es rendu. Moi, je l'avais été à ma mère puis je l'avais été à ma mère à ma femme. Oui, oui, je sais. Oui, mais c'est la question. Je sais, mais c'est une question. C'est un jeu. Moi, je joue pas, là. Ça, pour les filles. Vas-y, crowd. Vas-y, crowd. Continue. Vas-y, crowd. Continue. Yo, on joue un jeu puis c'est dégueulasse. Moi, j'suis pas à l'âge de faire ça, moi. Moi, j'étais rendu comme dans le manger. Hey, Jay, j'pense que c'est ben trop fucké pour YouTube, ça. C'tit tabarnac. Vons capoter ben red. Attache ta tuque avec la broche. Est-ce qu'il faut enlever ça, ben red? Faut couper ça. On va se faire bannir. J'ai jeté du tapas d'allure. Combien vaut le rap, Keb ? Ouf. Yeah. C'est très difficile de quantifier une business, une business qu'il faut qu'il roule avec du financement du gouvernement. Yo. Ça, je peux pas dire que c'est très tough. combien qu'il faut. Attends, là, posons la bonne question. Là, on est désagréable. Là, posons la bonne question. Pourquoi cette business... J'ai mis de ma tête. Attends, là, posons la question. Pourquoi cette business-là doit dépendre de ce que le gouvernement investit pour qu'elle roule ? Ben, parce qu'il y a pas assez de population ici, fait qu'il investisse de l'argent pour faire rouler le music business. Oui et non. La population... Sauf qu'il y a des gars comme Roger qui se séparent de ça complètement puis qui buildent leur own shit. Tu comprends ça ? Il y a de sa popularité, Roger. Si Montréal respecterait sa tête plus, Montréal serait déjà dans un next level parce que toutes les autres villes bâtent le style de Montréal. Ils bâtent les slingues. Ils bâtent le style. Partout. Autant les Français que je... Même des Américains aussi, je dis... Ah, t'es correct, bro. Fatigué, man. Yo. Yo, shout à tout le monde qui sont connectés sur le Patreon. Vous savez que ça va être lit. On va amener un bucket d'eau pour réveiller DJ Crowd. Restez connectés sur le Patreon. C'est la 2 qui est sous crowd ? Où sont les bouteilles d'eau, man ? Yo. Y a pas de bouteille d'eau. Y a juste de la crowd ici et du hot sauce. Stay up, my brother. You know what I'm saying ? Mais bref. Crowd, stay up, my brother. Oh shit. Y'a un niggas dans le bruit ? Oh shit. Yeah. Regarde, tellement je suis OG, faut que je regarde les écrans. Je vais voir s'il y a plein de sucre. Si les enfants vont nous donner du diabète. Yo, c'est rancé là, man. Ok, guys. Yo, qui a vu là-dedans, là ? Juste crowd. Crowd, c'est... Vous avez vu là directement là-dedans ? Il était tongue-kissé dans la boîte. Yeah, tongue-kissé dans la boîte. Oh my God. Je crois à Montréal. T'es dead DJ Crowd. For real. Je crois à Montréal, mais... Faut faire les affaires straight up qu'on arrive au bord. Don't change your game because you get there. Tu comprends ? Et puis c'est bon que Roger a donné la touch à Shrizz. C'est ça qu'il faut faire, bro. Il faut le faire. Yo, JJ. Older. Je pense que ça va être... Viral ! DJ Crowd, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Yeah. Yo, DJ Crowd est fatigué. Yo, tu l'attends pas dit. Yo, DJ Crowd est fatigué, man. Fait qu'il y a la fin de la journée, là. Shout-out les Patreons. Ça, c'est sur Patreon, c'est sûr, man. Big love à tout le monde qui sont connectés sur le Patreon. Les gars, on va aller au Patreon. Donnez vos shout-out. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'audience qui nous regarde en ce moment avant qu'on bouge ? Yo, man. Respectez votre tête, man. Croyez-vous, man, man. Work on yourself. Self-love before everything. Si tu comprends pas ta tête, tu comprendras jamais les autres. Yo, each one, each one. Peace to the God. I will. I will be the Lord. That's it. Warren, you got some last words. It's just not bad. Yo, the last words say, Yeah, yeah. Le game n'existe pas, ça n'existe pas. So, quand tu aimes ta tête, tu existes, right ? So, don't give it twisted for the game qui exist. Create your own. That's it. It's your own shit. DJ Crowd, tes derniers mots ? Viens, viens. Ouais ! M'asé chez nous, man. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada